Bonjour, bienvenue pour cette nouvelle vidéo du yoga niveau intermédiaire avancé. Pour commencer, vous allez vous asseoir sur un support si vous avez une couverture qui est un cadre pour avoir un peu d'épaisseur. Jambes allongées, on va croiser une jambe après l'autre, intérieure. Les pieds sous les genoux, dégagez l'ischion droit, l'ischion gauche. Attrapez les mollets et tournez-les vers le plafond. Redressez toute la corde vertébrale jusqu'au sommet de la tête. Attrapez avec vos mains les genoux pour tirer et avancer les omoplates vers la cage thoracique. Relâchez les épaules vers le bas, relâchez les coudes, relâchez les mains sur les cuisses. Fermez les yeux. Avec les yeux fermés, concentrez-vous sur la respiration. Concentrez-vous sur la durée de l'inspire et la durée de l'expire. A chaque fois que vous inspirez, imaginez de remplir les deux poumons comme un ballon, dans toutes les directions en manière égale. Et quand vous expirez, imaginez de vider complètement le ballon. Faites attention quand vous inspirez à ne pas monter les épaules. Faites attention à ne pas effondrer les sternum dans la cage thoracique vers le bas. En gardant les yeux fermés, joignez les mains au niveau du sternum. Avec les deux pouces qui touchent les sternum, les autres quatre doigts des mains séparés de pouces. Les coudes vers le bas et les genoux vers l'arrière. Gardez le dos allongé, la colonne vertébrale bien érigée vers le haut. Penchez la tête vers le bas. Posez les deux mains sur les cuisses, proches des genoux. Ouvrez les yeux et réglisez l'arrière. Allongez les jambes. Étirez les orteils vers le visage. Massez le genou avec les doigts. Changez le croisement des jambes. Prenez donc les jambes intérieurs. Croisez les doigts des mains. Inspirez et étirez les bras vers le plafond. Les bras à côté des oreilles. Pondez les mains en direction du plafond. Étirez-vous vers le haut. Inspirez et tournez à droite. Tournez à droite. On va avancer le montant de gauche vers la colonne vertébrale. Le montant de droite vers la colonne vertébrale. Remettre au milieu. Inspirez et allongez-vous à nouveau. Expirez et tournez à gauche. Inspirez et allongez. Expirez et tournez. Inspirez et tirez bien les bras. Tournez les pommes des mains vers le plafond. Expirez. Tournez. Inspirez et allongez. Expirez et tournez. Inspirez et revenez au milieu. Relâchez. Allongez les jambes. Et changez les croisements. À nouveau. Changez les croisements ensuite du doigt de main. Expirez. Expirez et tirez les bras. Expirez. Ouvrez bien la cage thoracique. Avancez les zones plates vers l'avant. Inspirez à nouveau. Expirez sur l'expire. Tournez à gauche. Gardez votre fils et poids bien dans le sol. Inspirez et allongez. Expirez et continuez à tourner à gauche. Et tirez les bras. Et tirez les débords du buste en manière égale. Rentrez le mobile. Inspirez et allongez. Expirez. Remenez au milieu pour faire attente. Inspirez et allongez. Expirez et tournez à gauche. Inspirez. Ouvrez les poumons. Expirez et tournez. Expirez. Gardez votre fils et gauche au sol. Inspirez et allongez tout le dos. Tout le bras. Expirez et tournez. Inspirez. Et expirez. Expirez. On va étirer les jambes de la barre. Enlevez la couverture. Mettez-la sur les côtés. Et mettez-vous. Un catipédic. Avec les mains sous les épaules. Doigts des mains écartés. Dégagez bien la tête des épaules. Et tirez toute la poignée de la barre. Le genou à la largeur des hanches. Les pieds à la largeur des genoux. Fléchissez les orteils. Et montez les quelques centimètres. Soulevez les quelques centimètres. Le genou au sol. Mais gardez la colonne vertébrale à la largeur. Rentrez l'ombril. Décampez les bandos. Ouvrez la poignée. En haut des épaules arrière. Et tirez le bord du muscle. Respirez. Alignez la tête à la colonne vertébrale. Poussez bien sur les orteils. Pour avancer les talons vers l'avant. Et posez les genoux. Asseyez-vous sur les talons. Une deuxième fois. Caterpédie. Avec les mains sous les épaules. La largeur des épaules. Drapez les pieds. Et tournez les coudes vers l'arrière. Enroulez les épaules à l'arrière. Absorbez les homopèdes vers la cage classique. Fléchissez les orteils. Et montez les genoux de quelques centimètres du sol. Poussez sur les orteils. Pour rendre la plante des pieds. Perpendiculaire au sol. Repoussez cela avec les mains. Rentrez dans le pied. Allongez toute la colonne vertébrale. Et tirez les pas. Et pressez les pontes des mains. Bien la descente. Posez les genoux. Et venez vous asseoir sur les talons. A l'arrière du tapis. Écartez les genoux. A la largeur du tapis. Joignez les beaux orteils. Et allongez-vous. Pinchez pour vous enroger vers l'avant. Bras étirés. Front au sol. Fessiers sur les talons. Les coudes qui tournent en douceur vers le sol. Au revoir du tapis. Les paumes des mains. Avec les doigts d'air étalés. Et tirez les bocs du buste. Allongez toute la colonne vertébrale. Recompensez à l'expédie sans bouger les mains. Rapprochez les genoux à la largeur des hanches. Les pieds à la largeur des genoux. Fléchissez les orteils sur l'inspire. Et sur l'expire. Montez. Dans la posture du chêne du talon. Soulevez l'interdence. Un talon après l'autre. Comme si vous voulez marcher sur place. Pour déliminer les bassins. Bras étirés. Jambes. Une fois pliées. Une fois tentues. Pieds. Tentues. Montez les talons. Étirez les jambes. Allongez toute la colonne vertébrale. Et faites descendre les talons. En douceur sur les taches. Ouvrez l'arrière des genoux. Passez. Passez les quatre sexes vers les feignures. Rentrez les lombes. Passez les assassins vers vers l'abonnement. Allongez toute la colonne vertébrale. Ouvrez l'espace entre les deux omoplates. Et tirez les pas. Et Passez les pommes de main en sol. Rélâchez la tête, on va garder entre les deux genoux, soulevez les talons, posez les genoux, écartez les genoux de l'argent du tapis et relâchez cette fois-ci les muscles vers l'avant, relâchez les bras, respirez, ventre relâché, épaules relâchées. A nouveau, étirez les bras, on prend les coups de ce panneau du sol, condamnez bien un contact avec le tapis, revenez à votre pays sans bouger les mains, rapprochez les genoux, les pieds à la largeur du genou, fléchissez les opérations, inspire, s'expire, montez les fichiers vers le plafond et descendez tout de suite le talon mondial du sol. Rentrez les genoux, montez les rôtures, basculez les bassins vers l'avant, entrez les talons dans le sol, étirez les bords du buste des hanches jusqu'aux petits doigts. Ouvrez la poitrine, tournez les pieds à l'intérieur du sol, respirez, respirez, ouvrez la taille, pressez bien le sol, rentrez le bord externe du bras vers la face à l'intérieur du bras. Soulevez les talons, soulevez les talons, posez les genoux, ouvrez les genoux et relâchez le buste d'avant. Respirez, respirez, relâchez les ventres. Encore une fois, étirez les bras, les mains à la largeur des épaules, on va voir un peu plus, le doigt de main est allé. Mon pied, venait à la catopédie, rapprochez les genoux, les pieds à la largeur des genoux, étirez les bras, poussez sur les pieds, sur les ortelles, sur les mains, vous pouvez acheter la basque. Retirez attention, mettez les poids du corps vers les mains, poussez bien sur les ortelles, gardez les jambes, étirez les épaules au-dessus des mains. Arrouvez bien les épaules à l'arrière, soutenez les lombes vides et restez. Dégagez bien les épaules, étirez le bord du buste. Pressez bien sur les mains, pas à étirer. Et au-delà. Une deuxième fois, transfère le poids du corps vers la gamme. Poussez sur les ortelles, dégagez la tête. Ressayez bien sur la base des grosses ortelles et descendez les bassins en bas et les épaules. Rentrez-nous, puis rétroversez le bassin. Respirez. Remenez en chaîne de la main. Posez les genoux, écartez les genoux à la largeur du tapis et émergez les muscles. Respirez. 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 Un mouvement, passez la tête à la posture du chien de tamba. Étirez les mains. Passez les mains à la largeur des épaules ou un peu plus. Joignez les genoux. Fléchissez les orteils. On va transférer le poids du corps sur les mains. Et cette fois-ci, on va fléchir les genoux. Les bras vont frotter la cage brassique. Et on repousse. Pour revenir, on pose le genou. On ouvre les genoux. Et on relâche. On relâche. Juste vers l'avant. Rélâchez les bras. Le ventre ne va pas s'en relâcher. Et un minute. Et tirez les mains. Qu'est-ce que tu peux dire ? Alignez les genoux aux hanches. Légissez les orteils. Montez. Montez. Et on serrez les poids du corps vers l'avant. Pieds de l'avant. Planche. Et remontez. Pressez sur les pieds. A nouveau. Rentrez les orteils. Regardez vers l'avant. Un coup de l'espoir à l'invier. Et on remontez. Troisième et dernière fois. En pliez les couilles. Sez en descendant jusqu'au sol. Pour poser la poitrine. Le ventre. Et un. Longez. Les bras. Les bras. Les bras. Les bras. Le corps. Joignez. Les gros orteils. Les talons écartés. Tournez. Les paumes des mains. En direction du plafon. La tête de l'un côté. Relâchez les épaules. Respirez. Turez la tête. Rejoignez les jambes. Pressez. Les coups de pied au sol. Posez les mains. Sous les essais. Enroulez les épaules arrière. Poussez sur les mains. Inspirez. Et montez-le les goûts du nom. Enroulez bien les épaules arrière. Débligez les omplates vers le basen. Le nom pliez au sol. Regardez la zone et la glace devant vous. Dégagez bien la tête des épaules et pressez vos bras, vos avant-bras contre la cage de grasse. Continuez à rouler, les épaules à l'arrière et sans allonger les bras, montez-les au haut du dos. Pressez les mains au sol, les doigts attirés et les relâchez. Relâchez les vis et captez les talons. Gros orteils qui se touchent et tirez les bras loin du corps avec les ongles des mains en direction de la poche du plafond. Et tournez la tête dans le dos. Encore une fois, relevez les jambes, pressez les pieds au sol, gros orteils et chevilles à l'arrière qui se touchent. Posez les mains sur les essais, avant les épaules à la cage, pressez sur les mains, pressez sur les mains et montez le haut du dos. Donc, pliez le sol, coude proche du corps. Doigts des mains, bien étalés, la tête dégage les épaules, laissons en place en direction du fessier. Et maintenant, étirez les jambes, dirigez le fessier vers les talons. Continuez à rapprocher les coudes vers la cage de grasse. Pressez le haut du sol, montez, montez, montez le sein et tirez les bras et relâchez. Allongez les bras dans le corps, laissez les talons sous, s'écarter et tournez la tête vers le sol. Tournez le coude de la main en direction du sol, étirez les jambes et tournez la tête vers le sol. Et sur l'inspire, vous montez le muscle, vous montez les jambes ensemble et vous étirez les bras loin du sol par la leçon. Continuez à presser les jambes ensemble, à regarder vers là. Pour la direction du sol, le nom glida, en contactant avec le tapis et étirez, étirez les bras, étirez les jambes, presser les jambes le plus contre l'autre. Désintéressez le contact vers le fessier, laissez vers les talons et repoussez. Tournez l'épaule des mains vers le plafond, relâchez les épaules, tournez la tête d'un côté, laissez les talons s'ouvrir. Une dernière fois, j'enlève les jambes, étirez les bras pour les épaules de la main et posez les paumes de main au sol. Étirez, tournez la tête vers le sol, inspirez et montez. Montez les jambes, montez les bras vers le sol, montez la poitrine, regardez vers vous, continuez à presser les jambes vers le plafond, à rapprocher les jambes vers le plafond, à étirer les frothèses, allongez les coudes. Allongez les coudes, sous la continuité de la colombulaire prépale, ouvrez la poitrine et posez. Relâchez. Tournez la tête vers le sol, joignez les jambes, croisez les pouces, entrez le poitrine et tirez les pas vers le plafond, inspirez et montez le haut du dos et montez les jambes. Relâchez. Publisse contre le sol, pompe des lames et direction du plafond, rapprochez les deux omoplates et relâchez. Une deuxième fois, chargez du croisé l'ongle douce, un brûlé de l'épaule à l'arrière, joignez les deux jambes. et tirez les pas vers le plafond, rapprochez les deux omoplates. Pour démarrer la direction du plafond, montez les jambes, montez l'épaule du dos, gardez les mandrines dans le sol, joignez les grosses orteils comme une main avant terre. Dégage bien la tête, des épaules, pressez les pieds sur le sol, montez, montez, élannez les pieds sur le sol et relâchez. Poussez-vous sur les mains pour venir vous asseoir sur les talons. Écartez les genoux à la largeur du tapis, étirez les bras vers le plafond et remontez pour venir à quatre pieds. C'est en bouger les mains, fléchissez les orteils, montez, le bassard vers le plafond, transférez le poids du corps et pliez les couilles. les amortisseurs comme tout à l'heure et montez. Deuxième fois, fléchissez dans le poids du corps dans la main et pliez les bras d'ici. En bougez-vous sur les mains et pliez les genoux. Poussez-vous sur les mains et posez les genoux. Ouvrez les genoux dans la largeur du tapis et relâchez les muscles. Rélâchez la respiration, le front est sur les sols, les épaules relâchez, les bras détendus. A nouveau, étirez les bras, montez à quatre pieds d'ici, m'accoucher les genoux, fléchissez les orteils et montez. A nouveau, assurez les poids du corps, fléchissez les couilles, montez, étirez les jambes et à nouveau, assurez les poids du corps, descendez, regardez dans la ventre, absorbez les orteils et montez. A nouveau, vous allez les genoux, vous allez les genoux, vous allez les genoux, vous allez les genoux à la largeur du tapis et vous allez lâcher les muscles. Rélâchez les ventres, vous allez lâcher les épaules et vous allez lâcher un peu de puits. Et vous allez, remontez à la verticale avec les fessiers sur les calents. Inspirez, rentrez les mains, pressez les mains l'une vers l'autre et juste croisez les pouces. Inspirez et allongez sur l'expiration et gardez les fessiers en contact avec les talons et continuez à vous étirer vers là, rentrez l'ambule, rentrez l'ambule, étirez l'ambule, gardez les fessiers sur les talons, continuez à vous étirer jusqu'à arriver au sol. Arriver au sol, laissez le front en contact avec les paliers, les fessiers sur les talons, absorbez l'ambule et tournez les coudes vers les sols en étant que vous pressez le pomme de l'ambule ensemble, étirez les bras, relâchez la tête. Et mettons, absorbez l'ambule, resseyez sur le tibia et remontez, dos allongés, dos allongés, à la verticale, les épaules relâchées, les bras extérieurs et relâchez les bras. Respirez, respirez, ouvrez la poitrine. Encore une fois, on inspire, on monte le bras, on colle le pomme de l'ambule ensemble, on change de croisement de pouce, les bras étirés et les coudes qui tournent vers l'avant. La tête entre les deux bras, on s'allonge sur l'aspir et sur l'expire, on rentre dans l'ambule, on garde la peau de vertébrale allongée et on presse les fessiers sur les talons et on descend. Bras étirés, on rentre dans l'ambule, bras étirés et on descend sans monter les fessiers des talons et on arrive à poser les mains, on s'éloigne encore plus loin. On attend la pression de la plaque et on continue à tourner les coudes de direction du sol. Vous devez allonger les fessiers sur les talons, allonger tout à l'acombe de vertébrale, on fait l'ambule et on remonte, right side, on fait l'ambule à remonter, remonter, remonter et relâcher les bras. Allonger les jambes, tirez les orteils en direction du visage, ouvrir l'arrière des genoux. Revenez vous asseoir sur les talons et écartez, ouvrez les talons pour qu'ils soient un peu à l'extérieur du visage et asseyez-vous au risque. Attrapez la peau du genou droit et tirez l'un vers le haut, la même chose du genou gauche. Restez, laissez les fessiers en douceur de sang dans la rousse. Allonger tout à l'acombe de vertébrale, posez les deux mains en haut des cuisses vers le ventre. Fermez les yeux. Ouvrez les yeux, montez sur les genoux, joignez les joues d'une et écartez un peu plus les talons l'un de l'autre. Ouvrez les talons droits et tournez les bonnes droits vers l'extérieur. La même chose à gauche et vous allez vous asseoir entre les deux talons. Les bords externes des pieds alliés aux bords externes du bas des jambes. Comme tout à l'heure, tirez la peau du genou droit, du genou gauche. Allongez toute la peau de vertébrale. Laissez les fessiers descendre sur les tapis. Posez les deux mains en haut des cuisses. Allongez toute la peau de vertébrale et coude vers l'extérieur. Et fermez les yeux. Respirez. Le bout de vert. La gorge de la chair. Ouvre les yeux. Et basculer sur les côtés pour allonger les deux jambes. A nouveau. Menez vos asseoirs sur les talons. Et comme tout à l'heure, ouvrez les talons droits à droite. Dégagez les bonnes droits vers l'extérieur. La même chose à gauche. Posez les fessiers à mes sols. Les talons juste à l'extérieur des fessiers. Dégagez les genoux droits, les genoux gauche. Et c'est facile à douceur. Allez reculer. Pour déposer les dos sur les sols. Vous pouvez, dans un premier temps, juste souffler les coudes. Après, vous posez sur les coudes. Restez quelques respirations. Pour que les cuisses, le dos s'abitue. Coups des pieds allongés. Les genoux le plus possible ensemble. Restez là. Ou si vous pouvez, vous descendez le buste complètement. En douceur, repoussez les sols avec les tibias. Dirigez les coccyx vers le genou. Et montez légèrement le pubis vers le bas. Dégagez bien les épaules de la tête. Et la tête des épaules. Enroulez les épaules de la pannelle. Les ombres placent. Et se dérigez vers les fessiers. Respirez. Relâchez les fessiers. Appuyez-vous sur les bras. Pour revenir à la verticale. Et allongez les jambes. Et tirez les orteils vers le visage. Et repoussez. Vraiment. Venirez vous asseoir à nouveau sur les talons. Mais cette fois-ci, le genou à la largeur des hanches, le talon à la largeur des genoux. Coups de pieds allongés et on va monter sur les genoux avec les deux mêmes hanches. Les pouces sur les sacrumes, on dirige la courbe des sacrumes vers les pieds internes des genoux. On enroule les épaules à l'air, on expire, on garde les sacrumes en place et on penche les pieds au pied. Sur l'expire, on s'arrête. On inspire la main de l'ange, on penche, on expire, on s'arrête. On enroule bien les épaules arrières, on approche les couilles et on va poser. Attraper avec la main droite, les talons droits et avec la main gauche, les talons gauche. Et on continue à presser sur les tibias pour faire avancer les pouces vers l'avant. On relâche la tête. On étire les bras, on rapproche les deux omoplates. On respire. Pour réveiller, on pose sur les tibias, on pose les mains sur les bassins et on s'asseoir sur les talons. Allongez les deux jambes. Relâchez. Et tirez les orteils vers le visage. Une deuxième fois. Pliez les deux jambes. Les deux genoux à la largeur du bassin, les pieds à la largeur du genou. On va monter sur les genoux. Les deux mains en panche. Je vais pousser sur les écrans. Sur l'aspire en panche. On rapproche les coudes. On expire en reste. On inspire. On rentre les omoplates et on reste. On continue à rentrer les omoplates. Et on va taper avec la main droite. Les talons de main. Avec la main gauche et le talon de gauche. On relâche la tête. On rapproche les deux omoplates. On étire les bras. On rentre les omoplates. On pousse sur les tibias. Pour avancer les pubis vers l'avant. Et on reste. Justefond dirigez les activistiers vers l'arrière des genoux vers l'épée des genoux. Soutenez ouvrir les pauses des pirees et avec le sang sourit. Et on lee, on remonte. associé aux yeux telenoir. Allongez les les jambes. Étirez les orteils envers les visages, pieds et fesses. Ouvrez l'arrière des genoux. Revenez vous asseoir sur les talons et écartez les genoux à la marchion du tapis. Penchez-vous vers l'avant pour étirer les muscles vers l'avant. Étirez les deux mains. Montez les quatre pieds sans bouger les mains, rapprochez les genoux pour qu'ils soient à la largeur des planches. Fléchissez les orteils, montez les bassins vers le plafond. Rassurez les poids du temps vers l'heure, fléchissez les coudes et poussez sur les orteils pour réunir sur les coups des pieds. Ouvrez la poitrine. Poussez sur les coups des pieds pour réunir les genoux du sol. Et basculez sur la plante des pieds pour réunir la chaîne, les chaînes qui sont en bas. A nouveau, transférez les poids du corps vers les mains. On plie les coudes. On roule bien les épaules de la veille. On transfère le poids du corps sur les coups des pieds. Et on ouvre les épaules. Regarde bien les épaules. Délanté, les épaules des épaules. Et on vient à nouveau à la position du chien. On pose les genoux. Et on met à s'assoir sur les mains. On relâche le risque de la main. Relâchez les ventres, relâchez les planches. Relâchez les épaules. Et on met à s'assoir sur les pieds. ichi willen. Vienne à nouveau. Festier vers les mains. Tirez les jambes. Transferrez le poids du corps vers les mains. Piez les coudes. Regarde davantage. Passiez sur les pieds des pieds. Poussez sur les mains. Avancez les ombbé complete. Et portez. Là, vous dégagez la jambe reprade. Vous montrez la jambe propre. et vous allez poser le genou droit à côté de la main droite et les pieds droits à côté de la main gauche. Vous pouvez prendre la couverture pour la mettre sous le fessier droit. Donc on cherche les traits de 90 degrés entre la face interne de la cuisse droite et les lois. On s'appuie sur les coups des doigts pour monter la colonne du vertébal, monter le dos. On rentre bien la tête des fémurs et la jambe droite. On avance la hanche gauche. On étire la hanche gauche, pieds droits flex, roulez bien les épaules à l'arrière. On risque la hanche gauche descend vers le sol à un douceur. Posez les mains au sol. Remontez sur le chien et la main. On ferme la hanche gauche. Dégagez la jambe droite. Posez le genou. Dégagez la jambe gauche. Posez le genou gauche à côté de la main gauche et les pieds droits. À côté de la main droite. À couverture, sous les fessiers gauche pour avoir un coup de deuil. Appuyez haut sur les mains pour répaisser les bustes. Descendez bien la hanche droite. Entrez le lendemain. Et tirez bien la hanche droite. Et montez. Tête des fessiers gauche vient dans l'articulation du bassin. Ouvrez la poitrine. Avancez les contacts vers la cage thoracique. Respirez. Revenez. Revenez. Revenez dans la posture du chien. Faites à bas. À nouveau. À droite. Dégagez la jambe droite. Posez les genoux droit à côté de la main droite. Les pieds droit vers la main gauche. Placez la couverture si vous avez besoin sur les fessiers droit. Appuyez-vous sur les mains pour réduire les bustes. Avancez la hanche gauche. Reculez la hanche droite. Et en gardant le dos arrangé, vous avancez le buste vers l'avant. Posez les coudes. Et si vous pouvez, vous pouvez poser le front et étirer les bras vers l'avant. continuez à descendre votre hanche gauche en direction du sol. continuez à respirer, à étirer toute la colonne vertebrale vers l'avant. Calmez la respiration. Et... Revenez. Vous avez la posture du chien. Pour faire la même chose de l'autre côté, c'est de mettre la jambe gauche. Posez les genoux gauche à côté de la main gauche. et les pieds droit à côté de la main droite. Appuyez-vous sur les pieds droit. Installez-vous pour rébrasser les bustes. Reculez la hanche gauche. Avancez la hanche droite. Relâchez les épaules. Et de là, en gardant le dos allongé, vous avancez la hanche droite. Et après, vous étirez le bras vers l'avant. La hanche droite, vous relâchez la chute vers le sol. Les dos s'allongent vers l'avant. Les deux oeufs vous relâchez. Rélâchez la hanche gauche. Pied interne vers vos bouches. Poussez-vous sur les mains. Les deux oeufs pour vous réveiller. Et étirez-vous dans les cheveux d'avant. Marchez. Et veillez vous asseoir. Jambes allongées. Vous pouvez mettre la couverture sur les côtés. Jambes étirées. Jambes ensemble. Dégagez l'ischion droite. Et l'ischion gauche. Les orteils vers le visage. Rebrassez les pouces. Attrapez les deux pieds avec les mains. Les pouces à la base des poids orteils. Et étirez sur les autres doigts qui sont sur la perle des pieds. Et vous avancez les omoplates. Continuez à allonger l'arrière des jambes sur le sol. Et à rouler les épaules vers l'arrière. Et avancez les omoplates. Inspirez. Et sur l'expire, fléchissez les coudes. Pour aller diriger le sommet de la tête en direction des orteils. Ouvrez les coudes sur les côtés. A chaque fois que vous inspirez, vous allongez un peu plus. A chaque fois que vous expirez, vous descendez. Inspirez et allongez. Expirez et descendez. Gardez les coudes par le sol. Les omoplates en pleine à l'arrière. La taille s'affilie. Continuez à presser les jambes vers le sol. Sans soulever les talons. Dégagez bien la tête des épaules. Et respirez. Avancez bien les tâches vers l'avant. Et respirez. 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 Continuez à diriger le sommet de la tête vers le cou des pieds. Remontez sur l'aspir. Allongez les bras. Et tirez les dos. Sur l'expire. Relâchez. Une deuxième fois. Joignez les deux jambes. Je vais vous placer. Attrapez. Inspirez. Expirez. Expirez. Penchez. Inspirez. Allongez. Expirez. Penchez. Inspirez. Allongez. Expirez. Penchez. Si vous êtes, si vous pourrez vous accorder les couloirs de la même voie que tourner les pommes de main, dans la même direction que la plante des pieds, relâchez bien les épaules, faites glisser les omoplates en direction de fessiers, ouvrez le bas du dos. Inspirez, allongez, expirez, ouvrez le bas du dos, inspirez, allongez, expirez, ouvrez le dos, presser l'arrière des jambes au sol, appuyez la taille, allongez toute la plombe vertébale, et remontez, intimez les bras et relâchez les jambes. Pliez les deux jambes, joignez la plante des pieds, attrapez avec la même droite la chaîne droite, avec la même gauche la chaîne gauche, avec les pouces sur les talons, et pressez, avec les alentins, les cuisses vers le sol. Pour rapprocher les genoux du sol, basculez les lacets par là-bas, presser, et remontez, allongez les jambes, relâchez les genoux. Pliez les jambes à nouveau, plante les pieds ensemble, dégagez les pieds en gauche, vous pouvez rapprocher les pieds un peu plus du bassin. Laissez les genoux vers l'avant, allongez les dos et posez le bout des doigts à la largeur des épaules devant nous. Laissez les genoux descendre et avancez vers l'avant, sur plusieurs respirations, mais gardez les dos le plus possible par l'allonge. Basculez bien les bassins vers l'avant, laissez les genoux s'ouvrir, avancez la poitrine. Cherchez la place pour les bassins, une fois que vous êtes arrivés à l'avant au maximum, vous pouvez poser les pompes de main au sol, continuez à étirer les bustes vers l'avant. Faites tourner les pieds externes des coudes en douceur vers l'avant. Ouvrez la poitrine, allongez les bustes vers l'avant et tirez les deux mains. Poussez sur les mains pour revenir et allongez les genoux. Une deuxième fois, plantez les pieds ensemble. basculez bien les bassins vers l'avant, bout des doigts à la largeur des épaules devant vous et avancez. Quand vous êtes arrivé à votre maximum, vous pouvez laisser les hauts du dos se relâcher vers l'avant, mais continuez à vous étirer en direction des mains et ouvrir les genoux en direction du sol. Respirez, à chaque fois que vous inspirez, ouvrez bien les poumons. Respirez, à chaque fois que vous inspirez, ouvrez bien les poumons. Et vous venez dans la verticale, allongez les jambes. Fléchissez les pieds, les orteils vers le visage. On va plier les jambes à nouveau pour joindre les planches des pieds. Cette fois-ci, on garde les mains sur les chevilles, on étire les dos et on arroule vertèbre des vertèbres pour infondir les dos et aller toucher avec le sommet de la tête des autres. Et on l'étend, on presse, on l'étend, on rentre les épaules vers la main, on rentre derrière, 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 et on presse les puisses vers le sol. Rentrez l'autre pied, on rentre verser les bassins. La tête touche les orteils, donc les pieds. Les pantes des pieds peuvent légèrement s'ouvrir vers la tête. Et on rentre. Allonge les deux jambes. Une deuxième fois, joignez les lents des pieds. Ouvrez la poitrine, accrapez les chevilles et enroulez vertèbre de la vertèbre, s'amontez les épaules, les mentons envers. Et on reprend les pieds. dans les deux bras, arrondissez tous les dos. Dégagez la tête des épaules et déroulez-les. Allongez-vous sur le dos, pliez les genoux sur le ventre. Croisez les bas des nains derrière le ventre qui vient. Ouvrez les pas sur les côtés à l'ampleur des épaules et descendez les jambes pliées à droite. Genoux ensemble, les deux épaules au sol, la tête qui reste en direction du plafond. Relâchez la peau du ventre, pompe des mains en direction du plafond. Remontez les genoux sur le ventre. Gardez les bras au sang et descendez les genoux à gauche. Rapprochez les genoux le plus possible de votre bras gauche. Les deux épaules et les deux omoplates sur les soins pour relâcher les mains. Pour relâcher les mains. Respirez. ... 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 Et expirez par la bouche. Et si ce n'est pas encore le cas, fermez les yeux. Laissez le corps se déposer sur le sol. Laissez les muscles se relâcher. Laissez les organes du ventre, le poumon, le cerveau se relâcher. Laissez les organes du ventre, le poumon, le cerveau se relâcher. Laissez la peau se détendre. Rélâchez bien les pieds droits, le genou droit, la puce droite. La jambe droite, elle est lourde, elle est relâchée. Détendez les pieds gauche, le genou gauche, la puce gauche. Toute la jambe gauche est lourde. Rélâchez les bassins, les fessiers, les abdominaux et les ventes. Rélâchez les poumons. Rélâchez les poumons. Les pieds du dos, du bébé, du dos et de la poitrine. Rélâchez les poumons. L'épaule droite. Le bras droit, la main droite. Le bras droit est lourd, elle est relâchée. Le poumon gauche. Les bras gauches, la main gauche. Tous les bras gauches, elle est relâchée. La gorge est étendue. L'arrière de l'épaule droite. La tête est lourde sur le sol. La peau du visage s'est relâchée. Les muscles autour des yeux s'est étonnée. Les paupières sont relâchées. L'épaule droite. L'épaule droite. Les muscles autour des yeux s'est étonnée. L'épaule droite. Tous les corps sont relâchés et étendus. Les muscles s'est étonnés. L'épaule droite. Tous les corps sont relâchés. ... ... On peut venir à l'étranger de 4, l'étranger. Si vous avez besoin, vous pouvez vous étirer, balayer, prendre un grand expir, grand expir, rouler sur les côtés droits, ouvrez les yeux, prenez le temps de vous asseoir intérieure, allongez la colonne vertébrale, joaillez les deux mains du cerveau, et ça sera tout pour maintenant. Merci. Merci.